Voilà tout ça en plein Mwanda, tout le monde a des vlogs sur la ville de Mwanda. Mwanda déjà ville pétrolier, pétrolière. Voilà tout ça nous avons pu être tout nous. Pour moi, nous sommes ici à l'aise de l'Essence, et en gros, nous sommes ici à l'aise de l'Essence, et nous sommes ici à l'aise de l'Essence, en plein ville à Mwanda. Dans le vlog, nous parlons de la ville de Mwanda, et je suis avec mon petit qui est d'ici. Où déjà tout le monde a la ville de Mwanda dans la ville de Mwanda. On a déjà quitté la ville basse, la ville de Mwanda, et il y a la raffinerie de Mwanda. Et voilà, comme je vous disais, tout le monde a l'air de l'aise de Mwanda. Et je suis à l'aise de visiter une ville de Mwanda, et je suis à l'aise de vraiment, et je suis à l'aise de l'aise de la ville de Mwanda dans cette belle ville de Mwanda. C'est la ville de Mokweza plat, des Akitoko, maintenant que j'ai mes amis, et voilà, nous allons descendre, nous sommes en train de descendre petit à petit Petit à petit, nous sommes en train de descendre petit à petit, petit à petit, c'est le nom de Mokweza à Combo, au lobby Ok, on est ici Awa, ça s'appelle Kansosil, Kansosil, c'est le premier Kansosil, c'est le premier Kansosil, c'est le premier Kansosil, ok Voilà aux stations Yacobil, dans la ville de Mwanda, voilà, là Tukumiko Kita, petit à petit, c'est un vert fleuve, et pardon, vert océan Parce que ce qu'il y a dans Mwanda, il faut voir qu'il y a une plage, il y a une sale au caca, un vrai bien Là, c'est la grande avenie, à travers cette avenie, il y a aucune des plages, comme il y a aucune des pays, les soussous, il y a un boucher, il y a un fleuve Congo, la banane à Kuna Voilà, nous voici, nous sommes en train de descendre dans cette grande englomération, qui est à l'extrême ouest du Congo, donc vers l'océan Pacifique Atlantique Voilà, nous sommes en train de descendre, là maintenant, c'est la venue qui va nous amener jusqu'à l'océan, pour voir l'océan, visiter le merveille que nous avons dans notre pays, les Congo Et notre vlog d'aujourd'hui, c'est visite Congo, et nous visitons la ville de Mwanda Voilà, nous sommes en train de vous montrer que vous pourriez vous montrer simplement un boucher de la ville de Mwanda à Kirill, ici, le boucher de la ville de Mwanda à la maison Et puis, ils vont aller partout. Ça sera une très belle ville parce qu'elle est plat. Et puis, en plus de cela, moi, on a aussi... Plages, mais des fois, tout le monde a une plage, ils ont un peu de l'argent. Nous avons une banque de TEMB, nous avons une concession, tout le monde est OCC. OCC est en face du bureau FPI. En face du bureau FPI, en ligne maritime congolaise. En face du bureau FPI, il y a une grande société, il y a une douane. Voilà, le comité de départ, il y a une DGDA, la douane de la Bissot. Voici la douane. DGDA de la Bissot. Et puis, Snell, au GFREM. Alors, on a un beau temps, il y a une place de Snell, mais il y a un beau temps. Donc, c'est qu'il y a, il y a un beau temps, il y a un beau temps, Voilà, tout le monde est vers l'océan. Station Angène, c'est l'avenir qui nous amène, des GERAD. Tout le monde est vers l'océan. Fibre optique, il y a des belles constructions. Il y a des belles constructions. Tout le monde, tout le monde. Voilà, l'océan, on a toujours apercevoir, on a déjà la bande, on a aussi, voilà. Ce qu'on a dit vite, c'est qu'il y a un océan, et... la roue banque, c'est à droite, et puis, on a un petit peu tourné, il y a un petit peu. il y a un petit peu, ça va tout, il y a une ambiance, il y a un peu, là, voilà, l'océan devant nous, les vacanciers, bar, restaurant, place Toliaka. Et là, voilà l'océan. Tout le monde est à gauche, tout le monde est à droite, tout le monde est à droite, tout le monde est à droite. Et là, il y a des propriétés associées. Ok, propriétés associées. Là, c'est déjà au bord de l'océan. Il y a un autre océan, 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 il y a un avenir de la plage. Avenir de la plage. Donc, c'est une avenue. Il y a un autre, mais il y a un autre océan. Il y a un hôtel, il y a un autre océan. Il y a un autre océan. Ok. Il y a un autre océan. 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 C'est la dernière à venir avant l'océan. Et regardez, des très belles maisons, des grandes parcelles. Voilà, Mwanda. Elle est très belle la ville. Sauf que ceux qui sont là, qui ont des goudrons partout, je ne sais pas trop bien, c'est une ville. Voilà. Il faut que la goudronne partout. Tout le monde a beau tout. Et... Où est-ce que c'est ma résidence? Ça c'est quoi ? L'école française ? C'est quoi ? C'est quoi ? Il y a ma concile. C'est quoi ? Ok. Ma résidence, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Voilà Mwanda. La ville de Mwanda. La ville qui m'a vu naître. Voilà. Toujours continuer visite Nabiso dans la ville de Mwanda. On a toujours continué avec des grandes parcelles de belles maisons, des villas. de belles maisons, des villas. On a toujours à droite. Autrement dans mangroves, hein ? Non, mangroves. Mangroves, c'est quoi ? Non. C'est ça, non ? C'est ça, non ? Ah, hôtel mangrove. Beba, c'était le meilleur hôtel de l'époque. Voilà. Toujours dans la ville de Mwanda. C'est ça. Sauf que, ils ont pas trop asphalté. Oh, qu'est-ce qu'ils ont asphalté ? Asphalté, naïbité. Ils ont des canaux. Mangroves, yéyo. Mangroves, hôtel mangroves. C'est un ancien hôtel. Non, mais lundi. Vous, ben. Allé, j'ai dit que c'est grand avenu. Et ça est quand même que c'est un chien, c'est un chien. Et par l'automètre, il y a eu... Ca, c'est un chien. Il faut remercier de 10 mètres. Et il va continuer toute l'autre, afin que c'est évident, les gens sont en OVD. Et ça a un peu, j'avais une image de la plage. C'est une ville très riche. C'est une ville très riche. C'est une ville très riche. Sauf qu'ils sont venus à Goudron. Il y a un bel hôtel. Hôtel Gloria Morica. Il est passé au bord de l'océan. Nous continuons de visiter Mwanda. C'est cette avenue. C'est trop lent. Pour asphalter la ville de Mwanda. Il y a 20 kilomètres. Il y a déjà un atout. Il n'y a pas français. Il n'y a pas français. Il n'y a pas français. Il y a un hôpital général de Mwanda. 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 Jusqu'à là, très bien entretenu. Là, j'ai salué docteur Fefe Passi. Qui est un grand docteur ici. Qui est mon ami. Docteur Fefe Passi. Un grand docteur. On a grandi ensemble. Mon cousin. Et lui, il est médecin ici. Et voilà l'hôpital des références de Mwanda. Que nous appelons autorités. C'est bien entretenu. Il y a un hôpital de Mwanda. Il y a un hôpital de Mwanda. Un grand centre hospitalier. Bien entretenu jusque là. Il y a un hôpital. Il y a un hôpital. Il y a un bon gré. Il y a un bon gré. Il y a un hôpital. Il y a un bonheur. Et je suis venu à l'hôpital. à saluer les docteurs Fifei, un ami, un frère, où il y a un docteur ami Né Né Awa, ici, ma maman est belle. Là, il y a tout ça, il y a tout ça, il y a tout un couvent, il y a tout ça, oui, l'église catholique. Nous continuons notre visite dans la ville côtière de Mwanda, dans la ville où il y a l'océan atlantique, voilà le couvent de CEL, les attraits célèbres couvents de CEL, tous à gauche de droite. Là, nous visitons tout le couvent de CEL, les lois, 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 les lois. Les lois qui sont les lois prêtes, voilà. Le couvent, j'ai très très très, là, je salue directement Marine Guimbi, ma mère a eu le couvent. Dernièrement, après plusieurs années, je suis retourné à Mwanda. Ma maman, ma tante, voilà l'église. Ça c'est l'école primaire Epe Mwetete Yambou. Ecole primaire Epe Mwetete Yambou. Là c'est le couvent. Oh my god, ma maman a eu levé. Je me suis arrivé chez moi, j'ai levé du courant. Je l'ai dit « où est le couvent ? » Elle me dit « où est le couvent ? » Non, parce que je suis l'unique de la maman. Je me suis dit « où est le couvent ? » Oui, où est le couvent ? Non. C'est la première école construite dans l'Afrique centrale. 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 C'est la première école construite en Afrique centrale depuis 1889. C'est la première école construite dans l'Afrique centrale. 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 Il y a des gens qui ont été construits dans le Congo. Mais l'environnement est insalubre. Il y a des gens qui ont été construits. Ils ont été construits dans les bombes, dans les bongissins, pour servir du tourisme. Comment peut-on éviter les gens ? C'est un tour de contrôle. Un tour de contrôle. Il y a des gens qui ont été construits dans l'océan. Voilà. Les gens qui ont été construits dans le monde. Il y a des gens qui ont été construits dans le monde. Je pense que c'est le monde. Pas de choses. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont été construits. Il y a des éléments pour booster le tourisme. Il y a des éléments pour booster le tourisme. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont été construits. Et voilà la première église en Afrique Centrale. Oui, la paroisse Notre Dame des Grâces. Première église en Afrique centrale. À part où il y a Salamana Bouma, où il y a Mukiye Wana, je pense qu'il y a Nandenga qui m'a née, c'est ça. La paroisse est ? Notre Dame des Grâces. Notre Dame des Grâces. Oui, Notre Dame des Grâces, Mouanda Ville sur mer. Notre Dame des Grâces, Mouanda Ville sur mer. On va continuer notre tour, randonner sur la ville de Mouanda. Regardez comment c'est beau, juste un entretien. Juste un entretien, nous sommes là dans Mouanda. Nous demandons que Mouanda devienne une ville en bonne forme. A Mouanda, aujourd'hui, nous avons plus de 100 000 habitants. Avec plus de 100 000 habitants, nous pouvons déjà construire une grande ville. Tenez dans Poto, il y a des villes de 10 000 habitants, villes. Ville de 15 000 habitants, ville de 5 000 habitants. Il y a des villes qui freinent qu'une ville, une anglomération de plus de 100 000 habitants, on ne sait pas les constituer une ville à part entière. Voilà, ITP, Banana, dans la ville de Mouanda. Où il y a des villes, ça va être belle. On s'est retrouvés dans Poto, parti par là, ITP, Banana. Voilà, on visite Mouanda. Nous insistons, nous demandons que Mouanda devienne une ville à part entière. Parce que dans Mouanda, nous avons du pétrole, nous avons du gaz. Nous avons aussi beaucoup de sites touristiques à exploiter. Demain, nous aurons les ports à eau profonde de Banana. Nous avons beaucoup de choses. Nous avons la base de Kitona. Une très grande base du Congo. Des bases. Et la base navale. Des bananas. Des bananas. Alors, tout ça, c'est Mouanda, c'est comme une ville. Nous sommes là, on est 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 là. Là, on est 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 là. Là, nous sommes en train de quitter la première école de l'Afrique centrale. Alors, on est là après la plage. dans la plage, dans la plage publique et puis dans la plage privée où il y a un déconnebisso Zoé Kabila qui a fait l'activité Mokitoko Awa voilà, il y a un déconnebisso où il y a une plage publique on va essayer d'égarer et de vous présenter cela et puis on va continuer pour tout le monde a un déconnebisso à Salé Libisopé et Zaki Toko Ming Tony voilà là nous sommes en pleine plage de Mwanda tout est représenté voilà, venez juste en face la première école primaire de l'Afrique centrale Saint-Louis voilà terrain de football pour les Alli où il y a un déconnebisso terrain de Mwanda et voilà dans un guichet unique pour notre famille on s'est régalé en pleine plage en pleine Mwanda et nous allons voir la caisse générale l'Espagne ouais ça va merci et là c'est maintenant Mwanda si tu viens tu veux visiter il va te régaler ça va ça va on paye combien pour descendre là-bas 1000 francs les adultes 1000 francs les adultes donc voilà tu viens à Mwanda il faut venir faire un tour à la plage visiter et ça te fera du bien c'est notre seule côte que nous avons et voilà on vient quand même on les prend très bonjour tu vas pas te faire bien je vois ton propre tu vas bien sûr allez bonjour 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 on vous présente la plage de la ville de Mwanda et tout ça la plage publique je vois que ce n'est pas tout à fait dans de bonnes conditions il faut qu'on nous arrange ça ça doit attirer des touristes les touristes il ne faut pas être dans le monde entier les touristes il ne faut pas yager donc voilà on doit arranger ça on doit arranger ces parkings on doit tout arranger même en face là-bas faire un bon terrain arranger ça les pays doivent se développer à travers l'activité il y a le tourisme même si on va descendre sur la plage on veut avoir une plage moderne qu'on nous arrange ça donc on a la seule plage on a la côte mais des fois c'est trop négligé et nous ne sommes pas contents et nous avons besoin de faire un béton d'aller à la plage avec une plage avec une plage et une plage et une plage et une plage Alors les touristes qui ont parlé du Congo vont visiter la plage et la soukola. Voilà, on va descendre, on va descendre. Voilà, là nous sommes en train de descendre vers la plage. Comme on a des plages, on va descendre. Parce qu'on va descendre. Comme on a des salamacas, il y a des morts. Comme on va ici, on va descendre. Ça va. Mais on a une impossibilité. On a besoin d'un escalateur. On a besoin d'un escalateur. Il faut qu'on modernise. La ville de Mwanda, il faut que l'Etat a un moyen de moderniser. Parce qu'une ville peut constituer un élément important pour le tourisme. Voilà. Moi, je tiens vraiment à interpeller le pouvoir public. À nous s'arranger cette ville. C'est bien. Mais on peut encore bien arranger ça. Pourquoi pas qu'on modernise. Même électronique, électrique. Ou est loin d'une personne qui veut que laяжie, depuis 3 ou 24 ans à 1 ch". Un Dal legitimatement. À touteeterze pergunta右... Si, on a des... Et puis, sur lui, caure dans un peu odd. Procédie2. C'est renoniste. Quiendomis. Il va nous se l'océan. Mais pas trop bien entretenu. Entre temps, c'est un élément. Il y a des touristes qui vont booster le Congo. Mais pas trop bien entretenu. Il y a des touristes qui vontourner. Il y a des touristes qui vontourner. Il y a des touristes qui vontourner à chaque stade. Il y a des touristes qui vontourner à la place. C'est une place que nous voulons. Voilà l'océan, mais notre plage n'est vraiment pas bien entretenue. Entre temps, ça peut constituer un élément important pour booster le tourisme en Mwanda. Notre plage, à Zanabasab, est fin. Il y a eu un élément qui n'est pas le tourisme, mais c'est juste mal entretenu. L'océan, c'est la plage Nabisso. Voilà, on visite la plage. Là, on peut même me blaguer, on peut même... C'est l'océan Atlantique. C'est très beau là. Je peux aussi me laver. Ça, c'est Mwanda. Venez visiter Mwanda. Venez vous baigner dans l'océan Atlantique. C'est là qu'ils chassent Mwanda. Il faut venir avec vos familles. Venez visiter Mwanda. Dans le cadre du visite Congo, là nous parlons de la ville de Mwanda. Notre ville côtière. Voilà la plage. Elle est magnifique, notre plage. Elle est vraiment magnifique. Voilà. Avec des vagues, on peut créer un surf. C'est-à-dire que c'est la plage. C'est un pouvoir public et penser à la ville de Mwanda. Parce que ça, on n'a pas ça partout dans le Congo. C'est-à-dire que c'est un lac Nabisso, mais c'est-à-dire que l'océan, on n'a pas ça. C'est-à-dire que c'est le facteur de la ville de Mwanda. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! ... 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